Bonjour, je m'appelle Emilie Tomela, voici on a la réalisatrice du film Paris La Blanche, Lydia Derki, et le producteur de ce film, Jan Vazak, et nous avons le plaisir de vous accueillir ici en Estonie. Je voudrais vous poser quelques questions sur votre film, qui est projeté au Festival du film Puff, dans le cadre du Focus France. Vous nous racontez une histoire très émouvante d'une femme d'origine kabyle, qui va à la recherche de son mari. Il est parti en France dans les années 70, il n'est jamais rentré, mais il n'a pas cessé d'envoyer de l'argent durant tout ce temps. D'où vient l'idée de ce film ? Bonjour, on est ravis d'être ici avec le film en compétition internationale. C'est la première fois que le film est montré à l'international, donc on est ravis. Et puis de l'accueil chaleureux, donc merci à Thaline, très belle ville en plus. Oui, donc le film raconte en fait l'histoire d'une femme, c'est une histoire d'amour en fait, Paris La Blanche. Il raconte l'histoire d'une femme qui vient chercher son mari. C'est pas qu'il n'est pas rentré, il est rentré bien sûr puisqu'ils ont des enfants ensemble, mais il a travaillé en France toute sa vie, pendant pratiquement 50 ans. Et il fait partie de la vague d'immigration nord-africaine en fait des années 70, et voilà, comme des milliers de personnes. Et en fait, donc sa femme vient le chercher parce que ça fait 4 ans qu'il est à la retraite, et il ne revient pas. Alors qu'il devrait revenir puisqu'il ne travaille plus en France. Et donc elle décide de partir le chercher en fait. Mais mon film c'est plus une... Enfin bien sûr c'est une histoire d'amour, c'est un focus sur ces personnes qu'on appelle en France les invisibles. Parce que ce sont des messieurs qui vivent en foyer, donc dans des petites chambres, qui ont vécu toute leur vie dans des chambres de 9 mètres carrés, avec très peu d'argent parce qu'ils envoyaient la plupart de leur salaire en fait pour nourrir leur famille en Algérie. Et c'est pas seulement un film sur cette immigration-là, c'est un film sur toutes les immigrations. Celles qui arrivent aussi aujourd'hui, c'était une façon de parler de tout ça. Et en fait moi c'est Colo O'Hagan Tavernier, qui est une scénariste réputée en France, qui m'a... un jour on a dîné ensemble et elle m'a proposé 4 pages d'un synopsis qui racontait cette histoire d'amour. Et j'ai été touchée parce que ça racontait un petit peu mes racines aussi. Et voilà, je me suis dit si je dois faire un film sur mes racines, parce que moi je suis complètement... je suis le fruit d'une immigration on va dire très intégrée, celle de mon père. Et voilà, je me suis dit tiens, c'est le moyen pour moi de faire un film sur... La situation politique actuelle en France influence la réinstruction de films, de beaux films. Avant tout, quand on... je vais juste reprendre au début, quand on reçoit un scénario avec cette humanité et cette justesse, évidemment en tant que producteur on est touché. On ne peut que penser à ce que nous vivons actuellement, à cette vague d'immigration qui arrive actuellement, à la façon dont justement notre gouvernement, dont on croyait un petit peu autre chose, n'a pas forcément l'accueil qu'on aimerait qu'il puisse avoir. Et c'est vrai que pour nous, de produire et de réaliser ce film, c'est aussi pour montrer que justement ces invisibles doivent être vus. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé ? Moi, c'est plus... bien sûr c'est ça aussi, mais j'avais envie de... enfin moi ce qui m'a intéressée dans ce projet-là, c'est pour une fois de parler d'amour et plus de... parler d'humanité, de sacrifice, et donc de rapport humain en fait. Ça c'était mon souhait premier, de pouvoir parler de rapport humain et plus voir une vague d'immigration comme une vague en fait, dans tous les termes que ça comporte, aussi affreux soit-il. Et voilà, moi je voulais parler d'humanité, d'amour. C'est des choses que je trouve qu'on voit rarement et dont on parle assez peu en politique en fait, alors que je trouve qu'on est tous ici pour vivre ensemble, enfin essayer en tout cas. Voilà, moi j'ai essayé d'orienter aussi mon film là-dessus, de ne pas traiter de l'immigration, dans un sens aussi d'intégration, de... comment dire... Voilà, je ne voulais pas parler de ces choses-là. Et surtout, entendre aussi des choses belles, c'est-à-dire simplement entendre « Je t'aime » à l'écran, sur ces populations-là, c'était une des intentions premières de ce film en fait. Voilà, c'était... C'est très bien ! D'accord. Je pense que pour moi, les réalisations, ils font penser aussi aux propos féministes. Quels sont vos points de vue sur les tendances féministes contemporaines ? C'est long ! Je trouve que le féminisme concerne tout le monde. Enfin, c'est un petit peu... C'est un terme qui est très... Bon voilà, je ne vais pas rentrer dans l'histoire du féminisme, mais je trouve que c'est une progression humaine qui doit concerner aussi bien les hommes que les femmes. Et je trouve que les hommes ont du mal à s'y mettre en fait, globalement, sur cette terre. Et c'est bien dommage qu'ils ne s'impliquent pas plus, parce qu'à tous les niveaux, aussi bien l'éducation que... Enfin bon voilà, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais en tout cas, c'est vrai que moi, mon travail, d'une façon un peu détournée, parce que je n'ai pas envie de... Enfin, j'aborde toujours les choses d'une façon humaine, mais c'est un des moteurs. C'est-à-dire que pratiquement tous mes films ont comme héroïnes des femmes. Et tout ce qui tourne autour de l'histoire, souvent j'ai remarqué que tous mes personnages étaient très féminins, aussi bien les hommes d'ailleurs. Et voilà, et c'est vraiment quelque chose qui me meut dans ce que j'écris en fait. Les choses qui arrivent après sont autour de ça, mais d'une façon très... Comment dire ? Je ne veux pas dire... Ce n'est pas fantaisiste, mais oui, j'essaye d'injecter à chaque fois de l'écriture, moi, enfin, tous ces combats-là dans chacun de mes personnages en fait. Moi, en fait, c'est un petit peu une ligne éditoriale, c'est-à-dire que je produis à 90% des femmes et les sujets que j'aborde sont souvent des sujets qui ont trait au droit de l'homme et au droit de la femme et souvent, je me présente plus comme une productrice que comme un producteur parce que je vais toujours chercher ma part féminine dans ce que je fais. C'est très sympa. Mais est-ce que ça a un choix au succès du film ? Si c'est un film avec des idées féministes ou est-ce que ça donne quelque chose en plus ou est-ce que c'est plutôt une barrière ? Bon, une barrière, je ne pense pas, non. Enfin, je n'espère pas, mais je ne pense pas que mon film soit féministe en fait, quelque part. Enfin, féministe comme on l'entend. Je pense que... Je ne sais pas comment expliquer ça. Oui, il y a des choses qui doivent évoluer, c'est sûr. Je ne pense pas que ce soit une barrière mais par contre, je pense que pour les femmes d'accéder à certains, ne serait-ce qu'une réalisation par exemple de films d'action, je pense que c'est encore compliqué. on est ou des films fantastiques ou... Catherine Bigelow, peut-être ? Oui, mais c'est... Elle est américaine et moi, Catherine Bigelow, c'est effectivement quelqu'un que je trouve ou Jane Campion. C'est des femmes qui vont vers des choses un petit peu plus, on va dire, genre filmiques différents que le côté intimiste et tout ça. Moi, c'est vrai que dans mon film, j'aimais bien l'idée d'avoir une femme qui... de mettre l'accent sur Pénélope plutôt que sur Ulysse, en fait. Voilà, c'était un peu mon revers mythologique inscrit dans le film. C'est elle qui part, en fait. Voilà. Et je pense que ce qui fait aussi le succès d'un film, c'est-à-dire que nous, notre travail, qui en tout cas, pour l'instant, pour moi, est parfaitement réussi, à savoir que le film est parfaitement réussi. Donc, cette partie du travail est faite. Maintenant, ce qui est aussi pour nous une chance et là où on est quand même sur une très belle étoile, c'est que le film est porté parce qu'une fois que nous, on a réalisé et produit le film, le film est entre les mains de deux distributeurs. Un distributeur pour ce qui est de l'étranger, donc qui nous permet justement de venir ici, c'est-à-dire Doc & Film International et en France, on est porté par un très très grand distributeur qui est ARP Sélection et qui va permettre justement à un film d'avoir un certain succès parce que ce n'est pas parce qu'on fait un bon film qu'on a forcément une sortie et un succès. Il faut aussi être accompagné par des grands professionnels de la distribution pour nous accompagner et porter ce film sur les écrans. Oui, forcément. Et est-ce que vous êtes en train de déjà travailler sur un nouveau film ? Oui. Oui, bien sûr, oui. C'était des films... Enfin, j'ai plusieurs projets. Voilà, on est en train d'en discuter en ce moment. Oui, bien sûr, oui. C'est des projets même écrits avant celui-là. Voilà. Pourquoi celui-là est le premier ? Je ne sais pas. C'est un concours de circonstances qui font que, ben voilà, c'est le premier. Mais j'en suis très contente, très fière. non, non, je pense que ça fait partie aussi d'une histoire personnelle qui devait sûrement sortir à ce moment-là, aujourd'hui. Après, bon, voilà, sans rentrer dans le personnel, mais c'était après la mort de mon père. Voilà, c'est quelque chose qui était aussi... qui devait sortir, je pense. Voilà. Mais oui, il y a d'autres projets, oui, complètement différents d'ailleurs. Et oui, en fait, on a très envie de continuer à travailler ensemble. Après, on verra, il y a beaucoup d'autres producteurs mais le souhait, c'est de pouvoir justement continuer après ce succès, enfin, en tout cas, ce qui pour nous est déjà un succès, c'est-à-dire un film réussi. Et en tout cas, merci encore d'être ici. C'est vrai que nous, on est très touchés d'être à Peuf. C'est vraiment un beau festival. C'est super. Et la dernière question, je pense, qui intéresse forcément le public estonien, pourquoi, comment vous avez décidé d'organiser la première internationale de votre film en Estonie au Peuf ? Je te laisse répondre. Alors, c'est un festival, c'est un festival dont tout le monde parle et dans le milieu cinématographique français et international, c'est un festival qui a, contrairement à d'autres festivals dont je tairai le nom, qui sont un petit peu dans une pente descendante, Peuf est un festival qui est en progression constante. Maintenant, il est considéré comme dans les plus grands festivals de catégorie A. Et en plus, je crois que c'est le seul festival de catégorie A dans les pays du Nord. et c'est vrai que c'est une particularité vraiment intéressante et le choix a été fait, mais c'est un choix qui a été fait aussi par le distributeur qu'on a vraiment voulu, qui nous a dit qu'il nous accorde d'être en compétition. Avec ce festival, vous aurez une très, très belle visibilité que vous n'aurez pas forcément ailleurs. Donc, on avait vraiment fait ce choix de venir ici et en tout cas, on ne le regrette vraiment pas. Oui, je pense que les historiens sûrement pourront se reconnaître dans cette histoire parce que ici, on peut aussi rappeler de notre propre lutte pour garder sa culture et pour le survie culturel. oui, exactement. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.